L'atmosphère sera incroyable pour la race parce que c'est magnifique, c'est solide, c'est comme tout ce que l'on espère dans une race, et la prédiction de l'atelier est perfecte, donc les athlètes seront heureux. Nager dans le chenal ici, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, tout le monde le connaît du Vendée Globe, mais je crois qu'avec les 3 000 participants, ici, tout ça, l'atmosphère sera quelque chose qui est très difficile à décrire et qui sera magnifique. C'est pas si plat que ça finalement, j'ai vu le parcours plusieurs fois, et le vent aussi sera une difficulté supplémentaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! 1-1-2-4-1-3. 1-3-4-5-5-8. 1-3-4-5-1-4-5-1-4-1-4-1-4-4-0-6-2-1-4-1-0-1-7-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-2-1-4-4-1-4-1-4-1. Il y a des petits passages dans le sable. Si on a les jambes un peu lourdes, ça peut faire une sacrée différence. Ça va durcir la course à pied. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je crois que quelqu'un qui fait du triathlon a envie de prendre le départ d'un Ironman au moins une fois pour découvrir une expérience. Ils arrivent à faire vivre à tous les athlètes quelque chose de fabuleux à travers des endroits comme ici, par exemple. C'est des spots qui font rêver. Sous-titrage ST' 501